Nicolo Rizzuto était un patron du crime italo-canadien et le fondateur de la famille du crime Rizzuto, l'organisation de la mafia sicilienne basée à Montréal, au Québec. Nicolo Rizzuto est né en Italie le 18 février 1924. En janvier 1925, son père Vito Rizzuto Senior immigre illégalement aux Etats-Unis avec son beau-frère Calogero Ronda, tandis que la femme de Vito, Maria Ronda, reste avec Nicolo en Sicile. Le 12 août 1933, Vito est assassiné à Paterson, obligeant Nicolo à grandir avec un beau-père après le remariage de sa mère avec Liborio Migliotto. Le 20 mars 1945, Rizzuto épouse Libertina Mano, la fille d'Antonio Mano, un chef de la mafia locale dans leur ville natale. Le 21 février 1946, il engendre un fils, Vito, qui le suivra plus tard dans la mafia. Le 21 février 1954, avec sa femme, son fils et sa fille, Rizzuto a immigré au Canada par bateau et a accosté au quai 21 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avant de se rendre à Montréal, au Québec. Il a rapidement pu former sa propre équipe avec l'aide de plusieurs autres parents et associés siciliens vivant à Montréal. Antonio Mano a également immigré à Montréal en septembre 1964. Rizzuto avait des liens avec le crime organisé au Canada, aux Etats-Unis, au Venezuela et en Italie. Il a commencé sa carrière mafieuse au Canada en tant qu'associé de la famille criminelle Cotroni, qui contrôlait une grande partie du commerce de la drogue à Montréal dans les années 1970, tout en répondant à la famille criminelle Bonano de New York. Il était toutefois plus étroitement lié à la mafia du vieux pays, en particulier au clan mafieux Contrera-Caruana, originaire de la même région de Sicile que Rizzuto. Rizzuto a eu deux petits-fils de son fils Vito et de sa femme Giovanna. Leonardo Rizzuto et Niccolo Nick Rizzuto Jr. et une petite fille Maria Rizzuto. Le 28 décembre 2009, Nick Rizzuto Jr. a été tué par balle près de sa voiture à Notre-Dame-de-Grâce, un arrondissement de Montréal. Paolo Renda, le gendre de Niccolo, a disparu le 20 mai 2010 et on présume qu'il a été kidnappé. Le 23 décembre 2013, Vito est décédé des complications d'un cancer du poumon dans un hôpital de Montréal, après avoir été libéré le 5 octobre 2012, après avoir purgé plus de 5 ans de prison pour meurtre et raquettes. Dans les années 1970, Rizzuto, des saints sous-fifres de la faction sicilienne dirigée par Luigi Greco jusqu'à sa mort en 1972, de la famille Calabres-Cotroni. La tension s'est ensuite transformée en une lutte de pouvoir entre les factions calabraises et siciliennes de la famille. Une guerre de la mafia a commencé en 1973. Paolo Violi, Cabo de Sina de Cotroni, s'est plaint du modus operandi indépendant de ses sous-fifres siciliens, Rizzuto en particulier. Il va d'un côté à l'autre, c'est-à-dire du Canada aux Etats-Unis, et au retour. Ici et là, et il ne dit rien à personne, il fait des affaires, et personne ne sait rien. Violi a demandé plus de soldats à ses patrons de la Bonanno, se préparant clairement à la guerre, et le patron de Violi à l'époque, Vic Cotroni, a fait remarquer « Moi, je suis Capodessina, j'ai le droit d'expulser ». En 1977, Rizzuto et Violi se rencontrent en tête à tête dans la maison d'un résident de Montréal, dans un ultime effort pour résoudre leurs différends, selon un rapport de police. Les pourparlers de paix ont échoué, et la plupart des membres de la famille Rizzuto ont fui au Venezuela, ce qui a donné lieu à une violente guerre mafieuse à Montréal, qui a entraîné la mort de Violi et de ses frères, ainsi que d'autres personnes, du milieu des années 1970, au début des années 1980, jusqu'à ce que la guerre cesse. Bien que Rizzuto se trouvait au Venezuela à l'époque, il a été lié au meurtre de Paolo Violi en 1978, un soldat de la Bonanno qui avait été nommé patron par intérim de la famille Cotroni. Domenico Mano, le fils d'Antonio Mano, a également joué un rôle dans le meurtre de Violi. Mano a reçu une peine de 7 ans après avoir plaidé coupable d'avoir conspiré pour tuer Violi, tout comme Agostino Contrera, un confident des Rizzuto, qui a reçu une peine de 5 ans en lien avec le meurtre de Violi. Au milieu des années 1980, la famille criminelle Rizzuto s'est imposée comme la principale famille criminelle de Montréal après la guerre de territoire. Alors Rizzuto a été arrêté au Venezuela le 2 août 1988 après que des enquêteurs aient trouvé 700 grammes de cocaïne dans la résidence de Rizzuto. Rizzuto a été condamné à 8 ans dans une prison vénézuélienne mais a été libéré sur parole après 5 ans en 1993 après qu'un associé de la famille ait remis un pot de vin de 800 000 dollars à des fonctionnaires vénézuéliens. Les avocats de Rizzuto ont déclaré que c'était en raison de son état de santé. Le 23 mai 1993, Rizzuto atterrit de nouveau à Montréal. Le 22 novembre 2006, Rizzuto a été arrêté par la gendarmerie royale du Canada lors d'une descente de police en compagnie de Paolo Renda, Rocco Solestiu, Francesco Arcadi, Lorenzo Giordano, Francesco Del Balso et de dizaines d'autres personnes à la suite d'une enquête de 4 ans appelée projet colisée. Le 18 septembre 2008, Rizzuto appelait des coupables de possession de produits de la criminalité au profit sous la direction ou association avec une organisation criminelle. Le 16 octobre 2008, Rizzuto a été libéré de prison après avoir purgé 2 ans d'une peine suggérée de 4 ans car les procureurs ne pouvaient pas impliquer directement Rizzuto dans les crimes exposés par les enquêteurs. Le 11 février 2010, Rizzuto appelait des coupables pour deux chefs d'accusation d'évasion fiscale qui découlaient d'une enquête de l'agent du revenu du Canada pour les années fiscales 1994 et 1995. Rizzuto a été accusé d'avoir caché 5,2 millions de dollars déposés dans des comptes bancaires suisses et d'avoir omis de déclarer 728 000 dollars de revenus d'intérêt. Rizzuto a été condamné à payer une amende de 209 000 dollars. Le 10 novembre 2010, Rizzuto a été tué à sa résidence dans l'arrondissement de Quartierville à Montréal lorsqu'une seule balle d'un fusil de précision a traversé la vitre à double vitrage des portes-fenêtres arrière de son manoir. Il avait 86 ans. Les funérailles de Rizzuto ont eu lieu à l'église de la Madonna della Diffesa dans la Petite Italie de Montréal le 15 novembre en présence d'environ 800 personnes. Il a été enterré au cimetière Saint-François d'Assise à Saint-Léonard au Québec lors d'une cérémonie privée. Le 12 juillet 2013, Salvatore Calotti, une figure criminelle de Toronto, soupçonnée par la police d'être l'assassin qui a tiré sur Rizzuto, a été abattue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501